Bonjour à toutes, je suis ravie d'être là face à vous, public de femmes, ça me parle, ça m'inspire, je suis Géraldine Pinson, j'ai un parcours moi-même très marqué reconversion professionnelle, donc les projets de chacune, j'ai vécu cette posture-là, donc je me sentais légitime pour vous partager un petit peu d'une part mon expérience en tant qu'aujourd'hui professionnelle de la formation et de l'accompagnement de demandeurs d'emploi via mon entité qui s'appelle Evocim, formation comportementale, donc moi je suis responsable de l'ensemble des centres sur le Grand Ouest, en sachant qu'on a 7 centres au niveau national, on a créé 15 parcours de formation métier avec des métiers qui sont tous boostés par du numérique, donc notre savoir-faire c'est d'amener du numérique au service des métiers, au service de l'emploi des personnes que l'on forme. Notre ADN c'est le monde de l'entreprise, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça maintenant, c'est-à-dire qu'on vient du terrain de l'entreprise, on travaille en formation inter, intra, académie, avec des entreprises au niveau national, on forme les collaborateurs et les dirigeants. Les dirigeants un jour ont clairement exprimé à notre dirigeant fondateur, Ludovic Chilou, qui avait des vrais soucis en termes de recrutement, de profils qui n'étaient pas assez digitalisés. Donc il y a 6 ans sont nés les centres de reconversion Evocim, avec des parcours dédiés à des publics demandeurs d'emploi et des parcours surtout 100% financés, qui répondent aux attentes du marché. On forme environ 900 demandeurs d'emploi par an sur des parcours essentiellement associés aux métiers du business, de la vente et du management, mais également tous les métiers associés à la formation. Transmettre son expertise, créer des modules e-learning, accompagner un service formation en tant que chargé de formation, voilà, c'est des nouveaux métiers. Dans nos parcours, on a une approche comportementale qui fait vraiment partie de notre signature, d'où ma présence aujourd'hui autour de la thématique savoir-être. On apprend à maîtriser des métiers, à acquérir des compétences associées, avec cet appui du numérique qui aujourd'hui est indispensable, quel que soit le métier visé. Mais pour autant, il y a le savoir-être qu'il faut aussi travailler. Et quand on est en posture de recherche d'emploi, de reconversion, on a la trouille, on ne sait plus trop ce qu'on vaut par rapport au marché, on ne sait pas toujours non plus ce qu'on veut. Donc c'est un travail spécifique sur lequel on accompagne nos apprenants. Ces parcours, ils sont très courts, donc on est un peu en mode shoot comportemental. Donc ça bouscule. Moi, je dis souvent qu'on accompagne les gens sur des formats bouteilles d'orangina. Mais le but du jeu, c'est de remonter votre pulpe et de révéler un petit peu votre goût, votre saveur et qu'est-ce que vous avez de plus par rapport à une autre candidate. On accompagne aussi sur le terrain. Donc l'idée, c'est aussi d'être en posture professionnelle sur le terrain de l'entreprise. Et les stages sont un excellent terrain d'entraînement. On a cette expérience à travers l'accueil des candidats, qu'on gère de la même façon qu'un candidat pour un poste. On vous reçoit en entretien, on fait des informations collectives, vous faites des tests de positionnement, on vous reçoit en individuel. Et le candidat qu'on va embarquer dans l'aventure, c'est celui qui va avoir la bonne posture. Ce n'est pas celui qui va avoir les meilleurs prérequis. Pourquoi ? Parce que vous êtes là pour apprendre et que quelque part, tout s'apprend. Par contre, le savoir-être, ça se travaille. Et quand on révèle naturellement ce qu'on est intérieurement, qu'on transpire ses valeurs et que ça colle avec l'entité qui va vous accueillir, c'est bingo. Et il vaut mieux avoir un bon savoir-être qu'avoir toutes les compétences du monde, mais ne pas avoir la bonne posture. Donc là, l'idée, c'était de vous contextualiser un petit peu l'intérêt et le bon sens de cette thématique savoir-être. Petit jeu autour de la notion de compétence. Parce qu'avant de parler vraiment de comment travailler son savoir-être, il faut savoir ce que c'est le savoir-être. Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire si s'adapter au changement de rythme, ça correspond à un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être ? Un peu plus fort ? C'est un savoir-être. Connaître un logiciel. Savoir. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école ou en formation ou en autodidacte avec un tuto, par exemple. Être capable de s'intégrer dans un groupe. Organiser un événement de 50 personnes. Savoir-faire. Maîtriser l'anglais, écrire et parler. Savoir. Installer et raccorder un ordinateur. Être à l'heure à un rendez-vous. Avoir le sens de l'initiative. Savoir-être. Voilà. Petit jeu facile, mais c'est important quand même d'intégrer, ne serait-ce que la différence entre savoir et savoir-faire. Le savoir, vous allez l'apprendre à l'école. Je connais, j'ai appris. Le savoir-faire, ça va être la pratique. Ça va être votre parcours professionnel. Ça va être votre expérience. Sur laquelle vous allez aller chercher les savoir-faire nécessaires pour, par exemple, répondre à une candidature. Donc, ça va être des choses très pratico-pratiques associées à des compétences métiers. Et le savoir-être, ça va être ce que vous êtes vous. Donc, avant de travailler ce « je suis » adapté à votre interlocuteur ou au recruteur que vous avez en face de vous, il faut bien évidemment se connaître. Et être clair avec soi-même et poser les choses. À quoi je suis sensible ? C'est quoi mes valeurs ? Donc, le « je suis », il va révéler des compétences nécessaires pour exécuter une mission professionnelle qui peuvent être attachées à des notions d'autonomie, d'adaptation, de leadership, de créativité, d'empathie. Toutes ces notions-là, elles vont répondre à des besoins de votre interlocuteur. Ce schéma-là, pour moi, il résume tout. Il y a un trio gagnant sur lequel on peut toujours travailler. Ses savoirs, on peut se former toute sa vie. On peut apprendre toute sa vie. Son savoir-faire, on peut tirer en analysant de près. Et ça, souvent, je me rends compte que nos apprenants, ils ne savent pas chercher les compétences de savoir-faire dans leur parcours initial. Il faut prendre du recul. Prenez votre CV, prenez les missions que vous avez réalisées et vous allez en ressortir. Et j'ai mis une dernière slide que vous pourrez photographier et ça peut vous aider à travailler là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui a fait de la mise en rayon, quel savoir-faire il va pouvoir retirer de cette expérience ? De l'organisation ? De l'anticipation ? Du travail en équipe ? Il ne faut pas se cantonner au poste et à la charge professionnelle que vous avez. Il faut prendre du recul. Ça, ce que j'ai fait là, ça correspond à quelles compétences ? Du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Le savoir-faire, c'est tout votre parcours. Et le savoir-être, c'est votre vie. Ça va de votre éducation à votre sensibilité émotionnelle, intellectuelle, à ce que vous avez vécu dans votre vie. Les coups durs de la vie développent aussi un savoir-être. La résilience, c'est quelque chose de très fort et qui a du sens sur le marché de l'emploi. Quel que soit votre parcours, qui est du positif ou du négatif, ça vous a fait développer des compétences en termes de posture qu'il faut savoir valoriser et raconter à votre interlocuteur. Donc, ça se travaille. Mais tout ça combiné. Si on ne combine que le savoir-être et le savoir, vous êtes quelqu'un de connaissant. Si on combine le savoir-faire et le savoir, vous êtes performant. Mais un peu en mode machine. Si on combine savoir-être et savoir-faire uniquement, vous êtes exécutant. Il n'y a pas forcément la prise de recul sur l'ensemble. Et les trois combinés, vous êtes compétent. Donc, c'est important de travailler les trois aspects. d'identifier ses savoirs, son savoir-faire et son savoir-être. Il y a trois dimensions. La dimension individuelle sur le savoir-être, qui est vraiment liée à vous. Votre rapport à l'autre. Votre capacité à gérer et exécuter vos tâches et à aller au-delà. Ça, c'est propre à vous. Comment vous fonctionnez quand on vous donne une mission ? C'est quoi votre attitude ? Votre capacité à être autonome. à prendre une décision, à être curieux, à être force de proposition, à être persévérant et à prendre du recul. C'est vraiment propre à vous, par rapport à votre mission ou par rapport à l'autre. Il y a la dimension collective. Comment vous travaillez en groupe ? Comment vous êtes capables de fédérer ? Comment vous communiquez ? Nos apprenants, par exemple, quand on les fait travailler, on les secoue, on les met en mode agile. On fait de la pédagogie inversée, par exemple. C'est-à-dire qu'on va faire pratiquer un exercice sans donner les bonnes pratiques. Donc, ça déstabilise parce qu'on n'est pas habitué. Mais cette agilité-là, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va vous permettre de révéler aussi des talents cachés que vous n'imaginez pas. Travailler en groupe, c'est pareil, ça s'apprend. Ce n'est pas évident. Nous, on pousse nos apprenants, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à travailler en sous-groupe. On en a qui freinent des cas de fer et puis au final, on les pousse à embarquer et ils se rendent compte de l'intérêt et ils se découvrent des postures qu'ils n'auraient pas imaginé pouvoir avoir. C'est souvent lié à des problématiques de confiance. Donc, il faut oser dépasser sa zone de confort. Troisième dimension, par rapport à l'entreprise. Quelle est votre capacité d'adaptation ? Comment vous gérez le stress, la réactivité, la rigueur, l'organisation ? Donc là, c'est au sein d'une entité. Chiffre intéressant, 62% des dirigeants et cadres avec des responsabilités managériales, sont prêts à recruter un candidat, principalement sur ses compétences comportementales. Le marché de l'emploi aujourd'hui, il est compliqué. Je pense que vous le vivez tous. Il est compliqué, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'emplois, mais pour autant, les entreprises sont complètement déstabilisées, retravaillent leur marque employeur parce qu'elles n'arrivent pas à garder ou à attirer les bons candidats. Donc aujourd'hui, vous êtes sur un terrain qui est plutôt en votre faveur. Et ce qui va être différenciant, ça va être votre posture, vos compétences, votre savoir-faire. Votre savoir et votre savoir-faire, l'entreprise, elle va miser sur vous. Ce qui va déclencher le tilt, ça va être votre posture qui va raconter votre savoir-être. Les points clés à ne pas rater. Vous êtes sur un salon aujourd'hui, vous allez rencontrer des entreprises, des organismes de formation. C'est des événements clés pour vous, où tout se passe en très peu de temps. La règle des 4-20, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers pas. Donc votre posture physique et votre discours vont déclencher l'intérêt de la personne qui est en face de vous. Mais on fonctionne tous comme ça. Et les 20 centimètres également autour de vous. C'est-à-dire que la première impression, c'est celle qui va marquer. Donc c'est là qu'il faut travailler. Que ce soit sur un salon, lors d'un entretien, au téléphone, c'est de l'entraînement. Le candidat que l'on retient, c'est celui qui va sonner juste. Et je trouve que cette notion-là de sonner juste, elle est hyper importante. Moi, en ce moment, j'ai une quinzaine d'entretiens par jour avec des candidats. Ce que je vais chercher, ce n'est pas celui qui a le plus de compétences socle, de savoir-faire socle. C'est celui qui a de l'envie. C'est celui qui arrive en souriant. C'est celui qui me dit bonjour, correctement. Qui me remercie à la fin de l'entretien. Et qui est en confiance avec moi pendant l'échange. Aujourd'hui, on n'est plus dans un rapport où le recruteur a le lead sur vous. Dites-vous bien que vous êtes en force tout autant que lui. C'est un rapport de collaboration. Donc le fait d'arriver sans trop de manière, mais en ayant quand même les codes de base, tant dans votre allure que dans votre façon de vous exprimer, vous marquez déjà dix points. La façon dont vous allez vous raconter le travail du pitch. Nous, c'est un exercice qu'on fait faire à tous nos apprenants. On travaille d'ailleurs avec un réseau que je vous invite à découvrir qui s'appelle les nouvelles oratrices. C'est génial. C'est que des femmes qui prônent la parole des femmes, qui les font travailler en format atelier. Moi, c'est des formatrices que je fais intervenir chez moi, sur tous les parcours. Les nouvelles oratrices. Super entité. Certains connaissent, certaines connaissent. Vous avez fait les stages avec elles ? Oui. Eh bien, allez-y en confiance. Ça, c'est un beau cadeau de Noël. C'est une formation qui va vous aider vraiment. Pour moi, ça résume tout. Quand on sait raconter qui on est et ce qui est différenciant chez vous, ce qu'on appelle le storytelling, c'est bingo. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître, pour pouvoir bien le raconter et interpeller votre interlocuteur. Mieux se connaître pour sonner juste. Alors, il y a plein de techniques. Je ne vais pas aller sur le terrain des autres intervenantes, des autres intervenantes, mais il y a le Ikigai, je crois, qui présente aussi un peu son approche tout à l'heure. Ça, c'est des bouquins de développement personnel qui sont hyper intéressants, qui vont vous aider à définir à quoi vous marchez. Est-ce que vous avez besoin d'affect ? Est-ce que vous avez besoin de travailler seul ? Est-ce que vous avez besoin de travailler en équipe ? Connaissez-vous ? Posez les cartes, et après, vous allez pouvoir jouer vos atouts. Hyper important. Donc, sonner juste, c'est ça. Parce que l'idée, ce n'est pas de se créer un personnage. Ça ne marche pas. Parce que la personne en face de vous va gratter un peu. Si vous dites que vous êtes un super communicant, et qu'au final, le premier coup de fil, vous tremblez, vous allez vous mettre en souffrance. Donc ça, ça ne marche pas. Pensez aussi à embarquer vos proches, qui vous connaissent super bien. Tiens, j'ai travaillé un peu sur qui j'étais, ce à quoi marche en emploi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais, non, mais là, tu exagères un peu. Ou là, ben si, ça, tu sais faire. T'aimes fonctionner comme ça. Parfois, on ne se pense pas créatif, mais on l'est. Mais on ne s'en rend pas compte. Donc prenez du recul, écrivez le petit carnet développement personnel pour soi, où on pose un peu des mots-clés, et partagez autour de vous, pour nourrir ce travail autour de votre profil professionnel. Le CV, il doit vous raconter. Alors, il y a plein de modèles. Maintenant, on utilise beaucoup Canva, nous, pour nos apprenants. Il faut trouver le truc qui vous ressemble et qui crée aussi une cohérence en termes d'image professionnelle. Parce que le CV, ça va être aussi la concrétisation de votre profil LinkedIn. LinkedIn, aujourd'hui, est indispensable, quel que soit le métier que vous fassiez. Et ça se travaille. C'est un travail de fond. Vous allez réseauter, vous allez trouver des anciens collaborateurs, partenaires avec qui vous avez pu travailler, qui peuvent vous faire des recommandations. Et vous allez surtout, sur le métier cible que vous avez, aller chercher du réseau. C'est beaucoup plus efficace de communiquer via la messagerie LinkedIn que d'envoyer des mails ou de passer des coups de fil. Et vous verrez que le tutoiement, par exemple, ça aussi, c'est un truc. Moi, je tutoie très facilement. Tous nos apprenants nous tutoient, et inversement. Ça n'enlève rien au respect et au professionnalisme. Mais sur LinkedIn, vous vous rendrez compte qu'au bout de deux échanges, le tutoiement se fait spontanément. Vous êtes d'accord ? Et ça, on gagne en confiance parce que ça met à l'aise. Donc, n'ayez pas peur de ça. Le tutoiement, aujourd'hui, n'est pas gênant. Donc, le CV, le profil LinkedIn, évidemment, hyper important. Sur LinkedIn, vous avez votre petite accroche qui doit vous raconter et qui, pour moi, correspond à votre petit pitch d'accroche de votre CV. Ces deux phrases, elles sont hyper importantes. Ce n'est pas juste de reprendre l'offre d'emploi, c'est vous raconter un petit peu. Donc, c'est de la dentelle. Et ça, c'est de l'atelier. J'aurais aimé pouvoir faire un atelier là-dessus. Je ne pouvais pas. Pour autant, je vous invite à le faire. Nous, en PAC Ascension, on ne travaille que comme ça avec nos apprenants. Ils repartent tous avec un CV efficace. efficace. Et on leur fait valoriser le avant-après à travers un passeport PAC Ascension qui leur permet de prendre conscience qu'en trois mois, il s'est passé plein de choses et que leur posture pro, maintenant, elle est bonne. Elle est là. Petit focus, la photo. Votre photo de CV, c'est le point d'entrée. Il ne faut pas se faire d'idées d'a priori, de jugement. La personne va voir ma photo, je ne vais pas l'inspirer, je suis d'origine étrangère, je suis ceci, je suis ça. Stop. Vous serez amené à le rencontrer en face à face. La photo, elle est indispensable. Et pour assumer sa photo, il faut s'aimer. Et pour s'aimer, il faut se confronter à l'exercice et passer devant l'objectif et repartir avec une photo qui vous va bien et qui vous raconte. Deux règles d'or, le regard. Quand on lit un CV, on capte le regard de la personne et le sourire. Alors, pas le côté selfie, vacances, ni le photomaton d'il y a 20 ans de votre passeport. C'est hyper important. On est tous humains. Le recruteur, il va lire votre... Il va voir le CV. Moi, un CV sans photo, ça me perturbe. Il me manque un truc. Donc, je vais voir sur LinkedIn si la personne l'a mise. Elle ne l'a pas mise. Bon, c'est mon job de recevoir tous les candidats. Mais pour autant, un recruteur, il ne va pas perdre de temps. Il a 200 CV, il va accrocher à votre regard ou pas. Ce n'est pas une histoire qui vous trouve jolie ou pas jolie. On s'en fout. Ce qui compte, c'est votre posture pro, votre regard qui est de l'envie. Et la photo, pour moi, est le point de départ. Moi, toutes les rentrées que je fais, c'était dans mes métiers d'avance et de compétences-là. J'installe mon studio photo et tous mes apprenants repartent avec un portrait noir et blanc et un portrait couleur. Et je communique sur mes promos avec ces photos-là pour que ma promo, elle ait de l'allure et qu'elle soit professionnelle rien que dans sa première image. Les 20 premières secondes, c'est ce que vous dégagez et c'est aussi le rayonnement que vous allez donner. Quelqu'un qui fait la gueule, moi, je n'ai pas envie de l'accueillir parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'envie. Donc, ça se travaille. Oui ? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de photo ni de profil ou de l'accueillir, vous ne serez pas allé à la clé ? Alors moi, en tant que centre de formation, je le ferais parce que c'est mon job. Pour autant, je serais recruteur. Oui, ça me freinerait. Parce que ce n'est pas dans les codes du moment qu'aujourd'hui, on se doit, quel que soit le métier, d'être dans une relation et une communication. Il n'y a pas un job aujourd'hui. On n'est pas exposé à ses clients, à ses collègues. Alors, LinkedIn, ça dépend des métiers. Mais aujourd'hui, moi, je forme des vendeurs, par exemple, e-commerce. Ils n'ont pas forcément besoin du réseau LinkedIn. Mais on défend le bon sens qu'ils y soient quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire de la veille sur l'actualité du marché, du figital. Ils vont réseauter quand même un travail de fond avec les recruteurs. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. Maintenant, il y a toujours des gens qui vont argumenter en me disant « Mais oui, mais je n'ai pas besoin. » Mais LinkedIn est un réseau hyper pertinent si on sait l'utiliser. Et ça, ça s'apprend. Nous, on y forme, mais vous avez aussi des modules en ligne, LinkedIn, qui vous apprennent à utiliser l'outil de façon pertinente dans votre intérêt personnel. L'idée, ce n'est pas que ça devienne un Facebook. Les gens qui vous disent « Ah ouais, mais il n'y a que des trucs qui ne servent à rien », c'est qu'ils n'ont pas bien créé leur réseau. Moi, je travaille 4 heures par jour via LinkedIn. Donc, c'est hyper important. C'est l'outil, c'est la plateforme aujourd'hui pour l'emploi. Et votre savoir-être, il faut qu'il transpire à travers votre profil, comme à travers votre CV, comme à travers votre posture. Il faut être cohérent. Il faut que ça sonne de la même façon sur les différents supports. Que vous soyez en présentiel, en distanciel, c'est pareil. Mais la photo, oui. Je sais qu'il y a même des conseillers Pôle emploi, des ateliers Pôle emploi, où on vous dit « La photo n'est pas obligatoire ». C'est comme l'âge. Un recruteur, il va vite calculer quel âge vous avez avec l'année de vos diplômes. Il faut assumer. Et il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai des gens que je forme, ils ont 60 piges. Aujourd'hui, on sait qu'on va travailler longtemps. Donc, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Il faut dépasser les clichés. Et à partir du moment où vous avez confiance en vous, où vous vous connaissez bien et que vous savez vous raconter en étant convaincue et convaincante, ça interpelle. Et c'est ce qui fait la différence. Entre deux candidats, c'est évident que moi, celui que je retiendrai, si je dois choisir, c'est celui qui a le sourire, qui a de l'envie, qui a la bonne posture en termes de savoir-être, que ce soit en rendez-vous face-à-face, que ce soit en visio. Attention, ça aussi, c'est important. Votre posture en visio, elle doit être la même qu'en face-à-face. Moi, j'ai parfois des apprenants que je recadre parce qu'ils sont en pyjama chez eux pendant les formations, un enfant sur le genou, l'autre sur l'épaule en train de manger son pot en chocolat. Non. La posture pro, elle est tant en présentiel qu'en distanciel. Et c'est du savoir-être. Et je leur dis, on est CFA aussi, j'accompagne des très jeunes, je leur dis, les parents, ils vous ont appris quoi ? sur le transat, en train de suivre la formation ou en train de vapoter derrière la caméra. Non. Aujourd'hui, le distanciel, il peut permettre plein de dérapages comme il peut permettre plein de belles choses où on est en posture pro, on sait utiliser l'outil, on sait mettre un fond derrière soi pour cacher le linge qui sèche parce qu'on n'a pas un grand logement et qu'on n'a pas le choix. tout ça, ça s'apprend. Et aujourd'hui, vous avez plein de tutos qui peuvent vous guider. Moi, j'ai ces formations aussi sur lesquelles on accompagne tout cela. C'est essentiel. Ça peut être la boulette de trop comme un entretien téléphonique. Un recruteur vous appelle, il faut être prêt à dégainer et à répondre n'importe quand, n'importe où. Vous êtes en train de faire vos courses, vous voyez que c'est l'entreprise qui vous appelle. Il faut être prête et il faut prendre l'appel. Et ça se gère de dire, écoutez, voilà, ne dites pas que vous je fais mes courses, mais de dire, voilà, je ne suis pas complètement disponible pour vous. Est-ce que vous m'autorisez à vous proposer un autre créneau un peu plus tard dans la journée en étant très sûr de vous ? Pas de problème. Donc, voilà, vous avez tous les atouts qui vont bien par rapport à votre projet. Maintenant, il faut les poser et après, il faut travailler. Et il faut imaginer toutes les situations que vous allez croiser. Croire en vous et révéler votre pépite, je parle souvent de ça. Vous avez tout un truc en plus. Moi, mes stagiaires, je leur demande de le formuler, de le formaliser sur une fiche de présentation qui n'est pas un CV, qui est leur photo plein pot sur une demi-page, un résumé de leur parcours pro en termes de compétences, de savoir-faire, leur projet professionnel, vers quoi ils veulent aller, parce que ça, ça se travaille. Il y a plein d'entités d'accompagnement, il y a les organismes de formation aussi qui peuvent vous guider. Moi, j'accueille des gens que je n'accueille pas en formation, mais que j'envoie chez des collègues. on est là aussi en tant que conseil. Donc, définir votre projet pro. Et le dernier bloc, c'est mon truc en plus. Ça peut être de là, une passion. Ça peut être un art que vous maîtrisez. Ça peut être ce que vous voulez, mais qui va servir votre personnalité pour l'emploi. C'est comme sur un CV. À la fin, quand on met les loisirs, moi, je vois piscine, randonnée, karaté. Si je creuse un peu, j'ai karaté, vous faites de la compète. Non, non, j'en ai fait pendant 10 ans, mais il y a très longtemps. Eh ben non. On a tous ça. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux en mettre moins, mais mieux. Chaque mot doit être pesé. Tout ce que vous allez donner à votre interlocuteur doit être maîtrisé. Et doit être différent parce qu'il vous correspond, pas différent pour être différent. Il faut être malin. Il faut se mettre à la place de la personne que vous avez en face. Qu'est-ce qui va faire TILT ? Et dans une fiche de poste, vous allez stabiloter les mots-clés et vous allez comprendre ce qu'ils veulent dire derrière. Tout ce qui est verbe d'action, vous les notez et en face, vous mettez vous. Compétence, savoir, compétence, savoir-faire et savoir-être. Ça vous donnera des billes pour votre entretien. Je vais terminer sur l'entretien. L'entretien, le présentiel revient. Il faut la jouer fine, il faut se mettre en condition. On repère les lieux, on arrive en avance. On se met en condition, on se détend. Moi, je conseille toujours de se frotter les mains. Ça permet de se connecter à soi. On s'ancre. On ne croise pas les jambes en mode tortillée, ça coupe la respiration, on n'est pas à l'aise. On s'ancre dans le sol. On prévoit la bouteille d'eau si on perd sa voix, le crayon qui marche, un CV au cas où. Et on prépare son entretien avec un outil que je trouve génial, c'est le mapping. Moi, quand je vois quelqu'un en face de moi qui a préparé l'entretien et qui arrive avec une feuille A4 à l'italienne, à l'horizontale, avec au milieu les mots-clés du poste qui lui est proposé et autour, vous pouvez utiliser des codes couleurs, les atouts que vous avez identifiés sur votre profil qui peuvent répondre à ces compétences. Un chiffre-clé sur l'entreprise que vous voulez garder en tête, c'est votre doudou pendant l'entretien. Et votre recruteur en face, il va avoir la structure que vous avez mise, la préparation que vous avez faite. Et ça, c'est des points bonus. C'est des petites astuces. Il y a plein de tutos sur le mapping. C'est des choses qui font la différence et qui sont dans l'air du temps. Il faut accepter que les choses évoluent. il faut embarquer avec légèreté pour vous laisser surprendre et puis, effectivement, révéler votre pépite. C'est ça le plus important, c'est que ça marche. Croire en vous, faire la différence, avoir les bons outils et la posture pro et s'entraîner. Demandez à vos amis, à des anciens collègues de vous faire travailler la posture, le pitch, la prise de parole, c'est ce qui va centraliser tout ce que je viens de vous dire. Savoir se raconter sans dérouler son CV. C'est un vrai exercice. Est-ce que certaines ont, pour terminer, une expérience à partager ? Est-ce qu'il y a des anecdotes ? Parce qu'on en a tous vécu, des entretiens un peu foireux où on se dit, mince, j'aurais su, j'aurais fait autrement. Mais c'est là qu'on se rend compte aussi dans le savoir-être que c'est l'éducation le plus beau cadeau qu'on a pu vous faire dans votre vie. Et ça, ça ne se rattrape pas toujours. Donc, allez chercher, allez remercier vos parents parce que le savoir-être, à la base, c'est quand même ça. C'est le terreau de l'éducation. Après, on vit, on grandit, on se construit par soi-même. Mais votre terreau, il est là et vous avez tous des atouts, toutes des atouts. Il faut juste savoir les organiser. Donc, pour les organiser, il faut les poser pour pouvoir mieux les révéler, les partager. Oui ? Je propose juste d'adapter un petit truc en plus. Bien sûr. C'est avant un entretenu de traitement, allez voir le link-in de la personne que vous rappelez. Ah oui. Ça, c'est le minimum, quoi. Et voyez ce qu'il raconte, ce qu'elle dit sur elle, ses passions. Parce que peut-être que du coup, j'allais découvrir un point de main. Et la photo ? C'est beaucoup, bah oui. Parce que déjà, vous allez la reconnaître dans le hall quand elle va venir vous chercher. Exactement. Et puis, je suis désolée, mais la morphopsychologie, c'est un truc qui existe, qui est fiable. Moi, il y a des visages qui m'inspirent. Je lui dis, ah, c'est bon, ça va aller. Ça met en confiance. Effectivement, ça vaut le coup de ne pas aller étudier que l'actualité de l'entreprise, mais aussi de la personne qui va vous... Ouais. Et qui risque de faire la même chose, elle, dans l'autre sens. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir d'échanger sur le stand. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501